Alors on va commencer et laisser le temps au dernier de trouver une place. Bonjour à toutes et tous, bonjour et merci d'être venus si nombreux pour assister à cette conférence sur l'affichage environnemental organisée par EY, Ersten Jung et son département Sustainability Services, Développement Durable. C'est un sujet d'actualité que nous allons aborder avec trois intervenants que je vais vous présenter. Je suis moi-même Laurence Leguay, je suis partenaire chez EY, associée donc, et au sein du département Sustainability, je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui est produits et marques durables et de stratégie RSE et communication responsable. Et c'est effectivement ce lien entre ce qui va se passer au niveau stratégique, grâce ou à cause de cet affichage environnemental et de comment cela, en fait, va jusqu'à la marque et aux produits que nous allons parler aujourd'hui. Et EY, aujourd'hui, c'est à peu près 200 consultants qu'on aime à définir comme un collectif à impact, 200 consultants qui sont dédiés sur tous les secteurs d'activité à l'ensemble des problématiques du développement durable. Donc, comme je le disais tout à l'heure, de la stratégie RSE, mais aussi, bien sûr, à toutes les stratégies de lutte contre le changement climatique et de décarbonation, à tout ce qui est produits, marques et supply chain durables, comme je le disais tout à l'heure, et évidemment, à tout ce qui est rapport ESG que nous pratiquons depuis plus de 25 ans, puisque ce département a fêté ses 25 ans l'année dernière. Alors, nous accueillons aujourd'hui, pour discuter de ce grand sujet qu'est l'affichage environnemental, deux personnes représentant de deux entreprises qui se sont lancées dans cette démarche et qui n'ont pas attendu la réglementation pour s'y mettre. Et premièrement, Pauline Tout-le-Monde, bonjour, responsable de la stratégie RSE produit du groupe ADEO. Donc, ADEO, le grand groupe qui regroupe des marques comme Leroy Merlin, etc., elle vous en reparlera, qui s'occupe du coup d'offres responsables depuis 2012 et qui est à l'origine de la méthodologie Home Index, que vous avez peut-être déjà vue aujourd'hui, qui participe du coup à l'amélioration du portefeuille produit et à l'amélioration de la communication sur les impacts sociaux et environnementaux des produits de bricolage. ADEO, c'est le leader européen et 3e acteur mondial de produits de bricolage, pour ceux qui l'auraient oubliés, d'où le Roi Merlin et les autres enseignes qu'on y trouve. À côté de Pauline, Bruno Lombat, directeur du programme Green Premium au sein de Schneider Electric. Schneider Electric, le partenaire digital au service du développement durable et de l'efficacité énergétique des projets de bâtiments, autant acteur bien sûr du bâtiment que des centres de données, des infrastructures, des bâtiments industriels et autres. Bruno Lombat, c'est 17 années d'expertise dans la gestion des données produits, dans le marketing B2B, et donc la direction du programme Green Premium depuis plus de 2 ans, programme qui existait avant mais qui est en totale rénovation, et c'est bien de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et à côté de Bruno, Éric Munier, associé chez EY également, un des fondateurs du département développement durable de EY, donc plus de 25 ans d'expertise au service du développement durable et de la performance et de la transformation durable des entreprises. Ces 10 dernières années, Éric se concentre particulièrement sur la transformation durable de l'offre, dans l'industrie au sens large, dans des grands groupes comme L'Oréal, BIC, mais aussi des ETI. Et du coup, une implication assez forte, effectivement, sur l'affichage environnemental qui arrive, pour l'avoir travaillé avant cette réglementation, et pour la connaître bien aujourd'hui, et avoir même participé aux deux bilans du ministère et de l'ADEME, en 2011 et en 2022, sur justement les effets de cet affichage environnemental sur les produits et sur la consommation. Alors voilà une petite présentation rapide. Notre objectif, c'est vraiment aujourd'hui de regarder pourquoi cet affichage environnemental arrive aujourd'hui, quelles contraintes, du coup, il va imposer aux entreprises, et surtout quelles opportunités, finalement, il ouvre. Et peut-être pour commencer, Éric, tu peux nous présenter un peu pourquoi on arrive aujourd'hui à l'affichage environnemental sous ce format très réglementaire, qu'est-ce qu'il y avait comme sujet, qui a poussé la réglementation comme ça à sortir quelque chose d'aussi précis. Merci Laurence. Bonjour à toutes et à tous. Alors, déjà, l'affichage environnemental, ça recouvre pas mal de choses. Tout le monde connaît depuis 30 ans les écolabels et autres. Donc toutes les marques, tous les signes, toutes les informations qui vont permettre de, quelque part, donner des informations et donner la confiance aux consommateurs sur la qualité environnementale et sociale des produits. Aujourd'hui, on parle surtout d'affichage environnemental d'un point de vue réglementaire, avec les équivalents Nutri-Score ou Équitat-Energie avec des scores. Donc on parle de ça, mais finalement, au sens large, ça peut recouvrir des initiatives privées, publiques, officielles ou moins officielles, individuelles ou collectives. Alors, je parlais de confiance. C'est vrai que je... Pourquoi est-ce que ça devient un sujet depuis une quinzaine d'années ? Il y a un sujet de confiance. Toutes les enquêtes montrent que les consommateurs ont de moins en moins confiance dans les marques. Et finalement, un élément, un label qui parle de sujets environnementaux et sociaux, c'est un élément pour redonner la confiance. Donc ça, c'est, pour moi, me semble-t-il, un driver. Un autre, c'est que toutes les entreprises, enfin, la plupart, maintenant, ont une démarche de développement durable, en tout cas, on peut le souhaiter. Et à un moment donné, se pose la question de savoir comment je traduis ça, cette démarche, auprès de mes clients. Auprès de mes clients, consommateurs, etc. Et donc, l'affichage, c'est une manière de traduire les efforts corporettes en des résultats tangents, tangi, pardon, sur la qualité environnementale et sociale des produits et des services. Et puis, je pense qu'il y a évidemment un cadre réglementaire, à la fois français, vous l'avez entendu, loi AGEC, notamment, les bilans qui préparent les futures réglementations, là, sur l'affichage textile et agroalimentaire, mais aussi au niveau européen. Il y a eu la méthodologie PEF, auquel on a largement contribué, mais qui reste volontaire et qui va le rester. Il y a une sorte, quelque part, d'abandon, là, de l'Union européenne, d'essayer d'imposer une méthode à tout le monde. Et il y a la directive Green Claim, aussi, qui va, comme d'autres projets, en tout cas, encadrer. Encadrer, parce que qui dit, évidemment, affichage environnemental, dit risque de greenwashing. Et donc, pour la protection du consommateur, besoin d'encadrer tout ça. D'accord. Donc, effectivement, en fait, on se rend compte que, derrière, l'affichage environnemental, ce n'est pas la seule arme, entre guillemets, que s'est donnée le juridique, entre guillemets, pour encadrer un peu tout ça. Il y a tout un arsenal européen qui va en parallèle et qui permet, en fait, de voir qu'un certain nombre de pressions vont s'exercer, ou, en tous les cas, un certain nombre d'encadrements vont être posés à trois grands niveaux. Le premier, c'est l'entreprise. Et puis, on verra, derrière l'entreprise, évidemment, là, on parle de marques et de produits. Et pour commencer, au niveau de l'entreprise, la question, c'est comment est-ce que cet affichage environnemental va s'intéresser, finalement, aux freins et aux difficultés que les entreprises pourraient rencontrer dans cette démarche, pour finir par se rendre compte, certainement, qu'elles ont aussi des avantages à en tirer. C'est comment est-ce que cet affichage environnemental contraint, aujourd'hui, l'entreprise, au niveau global, au niveau corporate ? Qu'est-ce que ça change dans la stratégie de l'entreprise ? Et peut-être, Bruno Lombat, pour commencer, comment est-ce que, finalement, une démarche, un programme comme Green Premium, nourrit la stratégie RSE ou sort de la stratégie RSE et quel cercle vertueux, finalement, ça met en place ? Merci, Laurence. Donc, en fait, chez Schneider Electric, le sujet de la transparence environnementale et de tout ce qui est affichage environnemental, c'est un sujet qu'on a depuis plus de 20 ans. Vous pouvez le voir sur le slide qui est affiché derrière. C'est un sujet qu'on traite depuis quasiment 20 ans. Donc, on avait été les premiers à avoir un baromètre qu'on appelait Planète et Société en 2005. Puis, on a été quasiment les premiers dans l'industrie à créer notre propre écolabel en 2008 qui s'appelle Green Premium. Donc, on a, je pense, sans fausse modestie, je peux dire qu'on a été les premiers vraiment à vouloir mettre le paquet sur les fiches PEP, la transparence sur l'environnement, l'impact environnemental de nos produits et la confiance qu'on veut gagner auprès de nos contributeurs. Aujourd'hui, comme Eric l'a mentionné, on a trois drivers, en fait, qui nous forcent à accélérer ces sujets-là. Donc, le premier, c'est nos propres ambitions de décarbonisation. Donc, on est à la fois, on veut être capable de mesurer et d'afficher de manière détaillée l'ensemble des impacts environnementaux de nos produits. Donc, vraiment, le premier driver, c'est nos propres ambitions qui sont en train d'être démultipliées. Le deuxième, c'est nos clients qui sont de plus en plus demandeurs. J'en ai certains des partenaires clients que je vois aussi dans la salle qui sont de plus en plus demandeurs de données et de transparence sur ces sujets-là et qui sont de plus en plus aussi experts sur ce type de sujets qui nous poussent à revoir nos processus. Et le troisième, c'est la réglementation. On a de plus en plus de réglementations. Eric l'a cité en France, en Europe, qui sont de plus en plus rigoureuses et qui nous amènent à repenser l'intégration de l'affichage environnemental dans le processus de l'entreprise et sortir un petit peu du cadre où c'était géré par, on a discuté avant de venir, par les équipes RSE au global, mais vraiment l'intégrer dans l'ensemble des différentes fonctions, des achats au marketing. Et c'est le gros challenge qu'on a aujourd'hui. C'est la grosse transformation qu'on essaie de driver depuis maintenant deux ans. Alors Pauline, chez ADO, cette démarche existe également depuis plusieurs années. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Est-ce qu'il y a eu des difficultés ou en tous les cas des ambitions qui ont changé au cours du temps ? Merci. Bonjour à tous. En fait, chez ADO, le sujet de l'affichage environnemental, il n'est arrivé que récemment. Parce que tout est né plutôt de notre stratégie en interne d'amélioration de l'offre. A savoir que la mission d'ADO, c'est de rendre accessible à tous un habitat plus positif. Et du coup, notre premier levier pour faire ça, c'est l'amélioration de nos produits d'un point de vue impact social et environnemental. Et donc, on a notre stratégie en interne qui s'appelle Positive Product, sur laquelle on s'anime depuis plusieurs années pour améliorer justement cet impact-là. Et pour pouvoir le piloter, on avait construit un indicateur interne qu'on appelait la scorecard. Et en fait, cette scorecard, on l'a déployée dans l'ensemble de nos business units. Et elle a tellement bien fonctionné auprès de nos acheteurs qu'on s'est dit que c'était un très bon levier de pédagogie et que ça pouvait être au service de nos clients aussi. Et donc, c'est comme ça que c'est devenu le Home Index. C'était d'abord un levier d'animation interne avant d'être un levier de pédagogie pour nos clients. Donc, on voit bien en fait que la stratégie peut être tournée vers l'interne au départ ou tournée vers un affichage extérieur aussi de valorisation des produits. Dans tous les cas, ça modifie la stratégie, qu'elle soit marketing ou qu'elle soit au niveau communication corporate. Et ça oblige également aujourd'hui à réunir, bien sûr, pour pouvoir faire paraître un certain nombre du coup de performances, de rassembler beaucoup, beaucoup de données. Eric, sur ce point-là, la cohérence entre la stratégie de l'entreprise et l'affichage environnemental nous paraît évident, mais ce qu'il faut faire, il faut le faire bien avec des données robustes. Alors, comment on fait pour que ça fonctionne ? Comment nous, en l'occurrence, on aide nos clients pour y arriver ? Et puis, on va voir comment Schneider et ADO pratiquent chez eux de manière concrète. Alors, c'est vrai qu'à partir du moment où on affiche, on s'affiche, donc on s'expose, et donc on a besoin derrière d'avoir des éléments solides à la fois pour l'interne et pour l'externe. Donc, il y a effectivement un sujet d'avoir une robustesse et c'est souvent, enfin, chez tous les clients où on a mis en place des scorecards ou des éléments de ce type, ça a toujours été la data, la donnée a toujours été un gros sujet. Donc, mais pour autant, on a réussi à faire des belles choses. Je pense que il faut travailler avec ce qu'on a, ce qu'on a à disposition et puis ensuite, se dire que ce qu'on n'a pas, on met en place des chantiers pour pouvoir le construire. Si je prends un grand client qu'on a accompagné dans la cosmétique, quand on a commencé à faire leur premier scorecard, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas l'origine géographique des ingrédients. Ils avaient la facture du fournisseur, mais la facture était toujours mise par le siège, mais on n'avait pas, et pourtant, c'était clé dans l'évaluation environnementale. Donc, en fait, on a fait une première version 100 et puis, on a mis en place tout un chantier pour qu'un an plus tard, pardon, on ait à disposition cette information. Donc, c'est toujours une vraie bataille que d'avoir les données, mais par contre, c'est important, me semble-t-il, surtout dans une logique d'affichage et surtout aujourd'hui où on a vu des GCCRF françaises ou européennes épingler des entreprises qui avaient des affirmations environnementales mais qui n'étaient pas suffisamment capables de les justifier, donc qui sont attaquées et punies. Donc, dans ce contexte-là, il faut être capable de construire un outil ou une méthode qui donne de la traçabilité sur tout ce qu'on a fait et à quoi on est arrivé. Alors, Pauline, justement, vous avez une démarche de qualité de la donnée qui est assez intéressante chez ADO. Effectivement, en fait, comme je le disais, l'indicateur est né d'une stratégie en interne qui est portée par les équipes qualité et ça, ça nous rend aussi très forts parce que sur l'ensemble des données qu'on a été amenés à collecter depuis des années, parfois sur des données et des nouvelles d'ailleurs pour lesquelles nous a fallu un certain temps avant d'être en capacité d'avoir la vision sur notre portefeuille de produits en complet, mais nos équipes qualité sont nos premiers alliés parce qu'ils vont aller qualifier la donnée, ils vont aller vérifier que toute donnée qui est susceptible d'être une allégation est validée. On va aller chercher de la certification de la donnée et ça, c'est vraiment ce qui nous rassure. On est toujours, comme le disait je suis en bug. Eric. Pardon, j'allais dire monsieur Mulier. Mais comme le disait Eric, on est vraiment toujours dans ce process d'amélioration continue d'aller toujours chercher les données qui nous manquent, de les créer, d'accompagner nos fournisseurs pour qu'ils comprennent ce qu'on leur demande, d'avoir la collecte. Et en plus, pour le Home Index, ce sujet de la donnée et de la collecte de la donnée, c'est hyper important parce qu'on ne publie une note sur nos sites internet que si on a 80% de la donnée utile qui est collectée pour le Home Index. Et donc, c'est un vrai enjeu pour nous d'avoir cette complétude et cette donnée qualifiée. Alors, c'est assez impressionnant parce que finalement, vu l'offre, enfin, le nombre de produits incroyables étalés sur un nombre de catégories de produits aussi très important, c'est un peu la même problématique chez Schneider. La question, c'est où se trouve la donnée ? Comment on la... Et puis ensuite, comment on la consolide pour en faire quelque chose de correct ? Et comment peut-être on l'industrialise, on pourrait dire ? Parce qu'évidemment, avec le nombre de références aux produits existants, chez Schneider également, si on commence à se dire qu'on va faire ça à la main, c'est pas demain qu'on va pouvoir afficher. Or, vous affichez déjà depuis un certain nombre d'années, on l'a vu, et vous allez encore faire évoluer cet affichage environnemental rapidement. Pour répondre à la question de où se trouve la donnée, la donnée se trouve... Alors, on n'est pas encore sur la partie affichage, mais la donnée se trouve en fait chez nos égo-concepteurs, du coup, dans les équipes R&D. On a tendance à dire que le départ de l'affichage environnemental commence dans nos équipes R&D. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment un travail de sensibilisation de l'ensemble de l'entreprise sur ces sujets-là, car ce n'est pas uniquement les équipes R&D qui doivent le piloter et le traiter. Donc, concrètement, chez Schneider, depuis 2015, à l'ensemble des étapes d'un projet, on a des livrables d'égo-conception avec des données qui nous permettent à la fois de monitorer notre propre portefeuille, mais également de prendre des actions assez précises de décarbonisation et de pouvoir reporter qu'on met en place depuis un certain temps. sur la partie client, on est quand même très fiers de pouvoir afficher de manière transparente, je ne sais pas si on le voit, on va bientôt le voir, du coup, de manière très transparente et très précise quasiment l'ensemble des informations environnementales des produits sur l'ensemble de nos produits. On a un portefeuille de 500 000 produits chez Schneider Electric. On a ce type de section dédiée au développement durable et à l'environnement pour l'ensemble de nos produits où on trouve à la fois des conformités de déclaration des PEP, mais pas que, on va beaucoup plus loin, on va retrouver par exemple le pourcentage de plastique recyclé dans nos interrupteurs, on va retrouver des éléments qui sont liés aux substances. Encore une fois, tout ça vient de la R&D, donc c'est un gros effort à la fois d'un point de vue process, mais un gros effort à travailler conjointement avec l'équipe digitale pour pouvoir automatiser le flux de données et le rendre le plus efficace possible. Il ne faut pas oublier nos marketeux qui ont une tâche qui est quand même assez importante qui est la vulgarisation de toutes ces données-là parce qu'on pourrait vite perdre nos clients quand on parle d'affichage environnementale, c'est souvent très technique et ce qu'on essaie de faire c'est de vulgariser au maximum et d'apporter la meilleure expérience utilisateur sur les outils digitaux. Du coup, on se rend compte qu'effectivement, là si on reste encore au niveau de l'entreprise, la transformation est déjà très importante. On a parlé d'au moins cinq ou six métiers différents qui sont complètement impliqués en plus de la RSE et dans une philosophie effectivement de qualité et de durabilité pour rassembler la bonne donnée, l'industrialiser et pour pouvoir effectivement la reporter que ce soit dans un but d'affichage ou de reporting. Ça c'est une autre réglementation. Vous avez plein d'autres conférences sur la CSRD en parallèle auxquelles vous pourrez assister. Du coup, on voit bien que la transformation et la stratégie même de l'entreprise, la transformation se fait au niveau stratégique et au niveau opérationnel dans l'entreprise. Si je rebondis sur la dernière chose que tu disais Bruno qui me paraît intéressante, c'est que du coup au-delà de l'entreprise en fait, on va descendre très très en profondeur et peut-être pour la première fois de manière aussi précise dans un affichage environnemental parce qu'on est en train de changer l'échelle granulaire de l'information puisque au-delà de ce qu'on faisait avant de dire on est bon pour ci ou c'est super, on va faire moins 30% de production de carbone, de manière très globale, on va rentrer là à un niveau d'expression qui est au produit puisque l'affiche que tu affiches là est un exemple produit pur. Donc ça signifie que la granularité a complètement changé et c'est bien ça que va imposer et la réglementation. Oui, oui, vas-y. Tout à fait. Et c'est vraiment un changement de paradigme et un changement de processus et de dimension à tous les niveaux d'entreprise. Donc comme tu l'as si bien dit Laurence, la réglementation mais pas que, aussi les demandes des clients nous poussent à être vachement plus granulaires dans la manière dont on va disposer et afficher l'information environnementale. Il y a encore 2-3 ans, on pouvait avoir des informations environnementales au niveau des gammes de produits, des groupes de produits donc c'est plus possible. Donc on descend maintenant au niveau de la maille de la référence commerciale ce qui impose à la fois de venir digitaliser, d'automatiser nos outils de production de la donnée mais également on va être obligé aussi de revoir les ressources humaines qui travaillent sur les sujets donc le nombre de personnes qui travaillent sur les données environnementales chez Internet qui est en train d'exploser et je pense que c'est le cas un petit peu de partout. Ça a des bénéfices en interne parce qu'on est beaucoup plus précis sur la manière dont on vient reporter nos émissions et sur la manière dont on vient prendre des actions pour décarboner notre portefeuille mais aussi ça a des bénéfices pour nos clients et là on a un changement de position chez Internet où pendant 15 ans on a essayé de dicter un petit peu la bonne conduite de nos clients avec notre écolabel en disant de ne pas se soucier des vertus environnementales des produits et de nous suivre grâce à notre écolabel et là on change un petit peu de direction parce qu'on les voit beaucoup plus avertis et on a envie que ce soit eux qui prennent vraiment les décisions de manière totalement consciente avec l'ensemble des attributs environnementaux qui peuvent être nécessaires pour eux et qu'ils fassent leur propre jugement sur ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Donc ça demande beaucoup plus de moyens et une transparence et une confiance accrue. Pauline, effectivement c'est un peu la démarche du Home Index également sur vos produits de bricolage et dans vos différentes enseignes c'est de rendre visible le plus possible d'indicateurs pour éclairer le choix du client. Alors comment ça fonctionne ? Oui, effectivement on a vraiment fait le choix de la transparence et donc pour rebondir sur le sujet de transformation nous on a en plus nos magasins avec nos conseillers de vente et donc il a fallu qu'on les accompagne tous parce que nos conseillers de vente sont nos premiers clients donc il faut qu'ils soient en capacité de bien comprendre notre démarche donc on a eu aussi ce travail de pédagogie de vulgarisation en premier lieu pour eux pour qu'ils puissent repartager cet indicateur et donc cet indicateur ce choix de la transparence il est capital pour nous parce que de la même façon que Bruno on veut que nos clients puissent avoir la visibilité complète de la note qui est donnée à leur produit mais de sa décomposition donc sur chaque fiche produit on a la capacité d'aller voir tous les critères qui s'appliquent et leur notation et si on est curieux il suffit de cliquer sur en savoir plus et on a même sur le site de Laurent Marlin France la méthodologie qui était détaillée et qui du coup est le référentiel qui est partagé à tous donc on est en transparence complète et donc un indicateur qui intéresse plus un client qu'un autre ça peut être pour lui aussi un critère de choix plutôt que la note du produit d'ailleurs et effectivement le mot clé dans la phrase c'était méthodologie peut-être Eric tu peux rebondir là-dessus effectivement là on parle par exemple de catégories de produits déjà très différentes entre Schneider et ADO bien sûr et c'est vrai dans toutes les industries même au sein des marques elles-mêmes plusieurs catégories de produits donc cette méthodologie elle est absolument clé c'est-à-dire qu'il faut commencer par savoir ce que ça veut dire durable sur sa catégorie de produit pour pouvoir en parler au niveau de son produit donc comment la définition des critères quels critères on prend et c'est toujours compliqué à la fois parce que on voudrait en prendre beaucoup pour traduire qualifier la durabilité et puis aussi parce qu'à l'intérieur même d'une entreprise il y a différentes catégories de produits si on prend l'exemple Laura Merlin on imagine bien les différences qu'il peut y avoir entre les différents produits vendus donc c'est quoi les critères et moi là pour le coup la chose qui me paraît importante c'est qu'il faut faire parler la science c'est-à-dire il faut pouvoir se dire ok par rapport à telle je sais pas par rapport à une étagère en bois avec des vis qu'est-ce que dit la science en termes d'impact où sont les vrais sujets et on va essayer de les traiter mais ça c'est que pour moi la moitié de la question l'autre moitié de la question c'est le consommateur lui il pense quoi parce que si on prend uniquement ce que dit la science et que c'est pas aligné avec ce que pense le consommateur parce que peut-être le consommateur il va effectivement s'intéresser au label FSC mais peut-être qu'il va s'intéresser surtout à la durée de vie du produit et à sa réperabilité donc en fait si on prend pas autant en compte ce que le consommateur imagine être des critères de durabilité avec ce que dit la science on risque de faire un produit peut-être super durable mais qui se vendra pas donc cette première définition de critères ça me semble vraiment clé et c'est pour ça que dans les projets on associe systématiquement le marketing des inside clients pour pouvoir pour pouvoir faire cette définition de critères donc ça en termes de méthode je pense que c'est vraiment important l'autre chose c'est que on doit traiter l'ensemble du cycle de vie si possible pas que les sujets environnementaux et donc ça veut dire qu'autour de la table il faut qu'il y ait évidemment la R&D mais il faut qu'il y ait les RH pour regarder les aspects fabrication impact RH dans la fabrication il faut qu'il y ait les achats il faut qu'il y ait toute la partie logistique je ne vais pas lister tout le monde mais il y a quasiment tout le monde au départ autour de la table pour s'assurer qu'on a bien tous les sujets qu'on fait la hiérarchie et qu'on est d'accord en fait in fine puisque mon dernier point c'est que finalement à la fin on va faire un score ou des critères qui vont simplifier la réalité et surtout dans les boîtes avec une culture ingénieur très forte si les ingénieurs R&D développement ne sont pas d'accord avec les simplifications ils vont rejeter la méthode et il n'y aura pas d'adhésion et ça n'a pas fonctionné la Pauline tu disais que ça a très bien marché en interne c'est souvent ça vous l'avez très bien fait mais ce n'est pas toujours le cas et donc il faut associer et faire un mode itératif de manière à ce que tout le monde soit à l'aise avec les simplifications qui vont être faites les choix les hypothèses et que derrière finalement on adhère à ce score en disant oui ce que dit ce score je vais l'utiliser pour le développement de produits je vais l'utiliser pour remplir les clients et je n'ai pas peur de le faire du coup c'est comme si en fait cet affichage environnemental qu'on l'ait fait volontairement il y a déjà des années qu'on ait lancé cette démarche ou qu'on y soit soumis simplement aujourd'hui et qu'on le regarde avec un peu de circonscription au départ c'est surtout un cercle vertueux c'est à dire que en obligeant effectivement à reporter et à rendre visible un certain nombre de données on va changer un peu la stratégie d'entreprise on a vu qu'on allait diffuser la RSE dans l'ensemble des métiers et obliger à travailler vraiment ensemble des métiers aussi différents que la R&D la qualité mais aussi le marketing tu disais Bruno on essaye vraiment de les embarquer depuis le départ sur le projet effectivement dans ce cercle vertueux on a vu l'importance du niveau de l'entreprise on a vu l'importance du niveau produit mais quand même entre les deux il y a ce qui sert à vendre aux clients il y a ce que les clients voire les consommateurs selon les catégories de produits qu'on a sur sa marque vont acheter et parfois on achète plus une marque qu'un produit c'est la force de la marque et donc la question c'est comment est-ce qu'on se sert en fait de la marque comme rouage et comme levier de transformation c'est un peu la question aujourd'hui comment est-ce qu'en évitant le greenwashing on fait néanmoins de cet affichage environnemental une création de valeur ajoutée durable en fait ça vous l'interprétez aussi de manière un petit peu différente dans les deux entreprises Pauline chez ADO ADO justement c'est le groupe et à l'intérieur il y a des marques assez différentes les unes des autres des enseignes des marques produits etc alors comment on distribue entre guillemets ce savoir-faire au main d'ex et à quoi ça sert pour les marques et comment elles apportent également de la valeur dans la démarche alors je vais je vais répondre avec beaucoup d'humilité à cette question-là parce que c'est vraiment le début de l'histoire pour nous le sujet de la marque le haut main d'ex il est visible depuis même pas un an et seulement chez Leroy Merlin France alors que nous pour nos équipes en interne il est utilisé en Espagne au Portugal en Italie en Pologne et dans d'autres pays donc Leroy Merlin France c'est la première entreprise du groupe qui le publie néanmoins quand elle fait ça quand on dit Leroy Merlin France ça embarque déjà un écosystème fort parce qu'on a avec nous plus de 500 fournisseurs qui nous ont donné leur accord pour publier la note sur leurs produits et donc déjà ça c'est quelque chose qui embarque le territoire on va bien évidemment le développer dans d'autres pays et aujourd'hui la marque au main d'ex elle est déposée mais comme je l'ai précisé notre référentiel il est accessible à tous et d'ailleurs on a une posture de grande ouverture parce qu'on sait que ce sujet de l'affichage environnemental il est clé pour nous aider à nous améliorer et puis il est clé aussi parce que c'est attendu par nos consommateurs et donc on invite les entreprises qui sont intéressées par la démarche à venir la travailler avec nous pour l'améliorer pour la renforcer et pour que ce soit bien plus facilitant pour nos clients alors Bruno chez Schneider la marque Green Premium c'est quasiment une marque en soi finalement au sein de Schneider tout à fait donc c'est pour ça que j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui se travaille avec le temps et qui se travaille autour de deux éléments qui sont pour moi fondamentaux il y a un mot que tu as utilisé que j'utilise souvent le premier c'est l'humilité c'est quelque chose qu'on retrouve dans le discours qu'on peut avoir quand on parle de Schneider Electric on a souvent tendance à dire que le monde continuera de tourner avec ou sans nous donc on n'est pas des super héros on ne va pas révolutionner on ne va pas sauver la planète malheureusement donc il y a vraiment cette posture d'humilité qu'on a réussi à construire depuis des années on est simplement là pour essayer de faire de notre mieux et de la manière la plus transparente possible donc c'est quelque chose de très important dans la marque Green Premium la marque Schneider et le second c'est la data tout ce que vous racontez doit être backupé par de la data que ça soit au niveau des allégations de produits mais au niveau de vos ambitions au niveau du groupe on a la chance d'avoir eu notre direction carbone validée par la science que la science est évidemment très importante comme Eric l'a dit grâce à de la data on ne fait pas que du enfin c'est de la marque mais ce n'est pas que du marketing c'est aussi quelque chose de profondément humain donc c'est vraiment ces deux éléments-là qui sont très importants et sur la transformation marketing dans l'entreprise ce qu'on est en train de créer du coup depuis le début de l'année c'est on embarque nos collègues du marketing qui ont eu tendance à oublier cette posture d'humilité pendant un petit moment donc on va les ramener vers quelque chose de plus responsable donc maintenant quand on parle de marketing chez Schneider on parle de marketing responsable on a des processus de formation des guidelines de communication qui sont en cours de déploiement au sein de l'ensemble de nos collaborateurs marketing et commerciaux avec vraiment encore cette posture d'humilité qui pour nous est primordiale Est-ce qu'aujourd'hui on mesure pour l'un ou pour l'autre dans l'ordre que vous voulez justement l'impact de cet affichage environnemental lui-même devenu marque au main d'Aix récemment Green Premium il y a plus longtemps mais sur la marque Leroy Merlin par exemple ou la marque Schneider Electric Bruno comment ça nourrit la marque en l'occurrence la marque Corporette On ne le mesure pas sur la marque malheureusement par contre c'est quelque chose qu'on commence on le mesure sur évidemment nos performances financières on le mesure également sur notre performance extra financière sur tous nos rankings sustainability on le mesure également quand on voit l'intérêt de nos clients par rapport à ces données environnementales sur nos outils digitaux aujourd'hui vous prenez une fiche produit classique chez Schneider plus de 30% du temps qui est passé par les clients sont passés sur ces allégations environnementales sur la date environnementale donc ça veut dire qu'il y a quand même de la demande on a plus de 5 millions de téléchargements de documents environnementaux par an sur nos sites donc c'est ça qu'on mesure après sur la marque on n'est pas encore à ce niveau là Pour nous de la même manière on est vraiment au début de l'histoire on a à peu près 150 000 produits sur lesquels le Home Index est maintenant visible mais sur notre site internet il y en a un peu plus d'un million donc c'est encore vraiment le début de l'histoire ce qu'on a pu commencer à observer c'est que les produits qui sont les mieux notés sont ceux qui sont les mieux vendus mais c'était déjà le cas avant que l'affichage arrive donc on a vraiment on est vraiment au démarrage de l'histoire pour comprendre et pour mesurer l'impact vraiment que ça va avoir sur nos clients du coup Eric sur ce sujet sur ce sujet d'abord je pense que la durabilité on le voit bien c'est devenu un sujet de concurrence si on pouvait encore en douter il y a 5 ans je pense qu'on ne peut plus en douter Bruno a expliqué les téléchargements des données environnementales avec Laurence on avait marre d'entendre nos clients qui nous disaient non mais le développement durable les gens disent qu'ils veulent acheter mais en fait à la fin ils n'achètent pas donc on a fait une étude qui est disponible sur le site on a pris des données sorties de caisse et on couvre le panier le panier moyen d'aménager on va dire et les chiffres sont très clairs c'est que les produits et les marques avec des claims environnementaux ou sociaux surperforment leur segment de marché donc ils vendent plus ils vendent mieux avec des marges identiques que les produits dits standards donc ça c'est pour couper couper court je dirais oui pardon je vous invite à aller regarder l'étude parce que la réponse n'est pas simple et en plus elle dépend des segments de marché on a fait notamment un focus sur l'agroalimentaire d'un côté la cosmétique de l'autre on voit que les comportements ne sont pas les mêmes je répondrai en partie à votre question tout à l'heure mais je pense que donc voilà en tout cas la durabilité c'est devenu un sujet de concurrence ça c'est un point extrêmement fort le deuxième c'est que effectivement on l'a dit les marques peuvent se saisir aujourd'hui de ces éléments pour à la fois redonner confiance on en a parlé renforcer nourrir leur positionnement et puis et puis effectivement vendre davantage mais pour ça il faut choisir ses combats c'est à dire qu'on ne peut pas en tant que marketeur pour en avoir parlé avec un certain nombre on ne peut pas dire moi j'ai des produits durables donc ils sont bien pour les animaux ils sont bien pour la biodiversité ils sont bien pour le climat ils sont bien pour les enfants dans les pays tiers etc etc donc on noua le message donc il faut choisir ses combats la difficulté étant que il y a des consommateurs pour qui le développement durable c'est d'abord le bien-être animal d'autres pour qui le bien-être c'est d'abord le climat etc etc donc c'est ça qui est je pense difficile aussi pour des fonctions marketing mais il faut choisir son combat et puis et puis peut-être dernier point c'est que il faut quand même in fine encadrer tout ça parce que ça devient un sujet de concurrence ça devient hypersensible pour entre entreprises pour la société civile pour les ONG sur les réseaux sociaux donc il y a une forte sensibilité donc ça veut dire que comme tu le disais Bruno il y a besoin quand même que les marques encadrent bien ce qu'elles peuvent dire comment elles doivent le dire sinon le risque est fort de tuer des super initiatives avec des bad buzz je vois qu'il y a des questions finalement qui commencent à émerger donc on peut peut-être arrêter là l'exposé j'allais dire merci à tous les trois je vais du coup en conclusion effectivement répondre à la première question qui avait été posée on voit bien que l'affichage environnemental même s'il devient réglementation uniquement aujourd'hui il y a des démarches qui existent depuis de nombreuses années sur ce sujet là et que c'est vraiment je réinsiste sur cette image de cercle vertueux extrêmement important pour la transformation en interne de l'entreprise pour la richesse de la marque et la manière dont elle peut exprimer sa valeur ajoutée sur le sujet de manière différente de la marque voisine et aussi finalement pour le business puisque l'étude dont parlait Eric tout à l'heure l'étude EY je vous l'avais présenté l'année dernière à peu près au même endroit à peu près à la même heure et effectivement la surperformance pour les produits des marchés alimentaires et boissons est de trois fois plus en fait donc quand on a un marché à 9% à peu près entre 2017 et 2022 en sortie de caisse dans les grandes surfaces alimentaires en France et bien les marques les plus durables ont elles une performance de plus 32 là je suis à peu près sûre de ne pas dire de bêtises je n'ai pas tout révisé et pour les produits d'hygiène beauté c'est beaucoup plus puisqu'on est pour les marques les plus durables à plus de 100% donc on a une croissance qui vraiment crève le plafond et si on regarde les plus durables et celles qui se sont déjà fortement engagées mais qui selon un certain nombre de critères ne le sont pas on était à plus 77 je crois donc il y a vraiment un effet également une attente forte des consommateurs comme vous le disiez tout à l'heure des clients parce que là on ne parle pas forcément que de B2C et de grande consommation mais tous les clients aujourd'hui sont à l'affût de ça et donc il faut savoir profiter de cet affichage environnemental en le faisant évidemment le plus correctement possible avec les bonnes données et la bonne méthodologie mais pour en faire un atout différenciant pour vos produits en même temps que c'est une transformation durable de votre offre qui vous est proposée finalement un peu sous contrainte mais qu'on s'est transformé en opportunité voilà du coup ça conclut notre table ronde mais voilà les mains se lèvent donc c'est ça qui est bien on a gardé quelques minutes je ne sais pas combien mais une bonne dizaine de minutes pour répondre à vos questions bonjour vous m'entendez ? oui alors merci pour ces initiatives et ce retour d'expérience je m'interroge justement sur la réglementation est-ce que vous ne craignez pas que vos méthodes de calcul soient remises en question d'une part parce que en tout cas nous aujourd'hui on se pose la question sur la méthode de calcul et d'autre part excusez-moi je suis un peu essoufflée est-ce que ça ne va pas créer de la confusion du parasitisme pour le consommateur entre votre au main index pardon l'indice de réparabilité qui va devenir durabilité en 2024 et puis l'affichage environnemental l'éco-score etc voilà c'est ma question merci beaucoup on n'a pas tellement peur l'idée c'est que aujourd'hui sur les produits de bricolage sur notre secteur l'indice de réparabilité aujourd'hui ne concerne qu'une catégorie de produits chez nous qui sont les tondeuses et et donc c'est un élément qui est capital et donc sur lequel bien évidemment nous communiquons néanmoins sur tous les autres indicateurs qui peuvent intéresser le consommateur qui sont la traçabilité des matières premières les conditions de production on parlait de l'impact social notamment il n'y a pas de il n'y a pas de référentiel aujourd'hui sur lequel on peut communiquer et et on la méthodologie du au main index elle est faite pour évoluer elle a déjà évolué plusieurs fois elle va continuer à évoluer et les nouvelles réglementations vont arriver on va s'adapter on va continuer à évoluer en fait le nerf du sujet Bruno en parlait tout à l'heure c'est qu'on soit en capacité de collecter les données de pouvoir les qualifier et ensuite ça nourrira l'affichage environnemental ça nourrira le sujet et sur la méthodologie du au main index de la même façon on est conscient qu'elle a énormément de points sur lesquels elle va s'améliorer et c'est aussi pour ça qu'on essaye de partager le plus possible avec nos parties prenantes de solliciter les retours pour l'améliorer pour la rendre plus forte Bruno on intègre aussi la réglementation dans la réflexion Green Premier complètement alors pour le coup nous c'est un peu différent ce qu'on a commencé il n'y avait aucune réglementation donc évidemment on l'a vu arriver au début on l'a vu arriver du coup c'est vraiment une très bonne question parce qu'on l'a vu arriver comme étant un peu une contrainte maintenant on voit c'est plutôt comme une opportunité pourquoi une opportunité parce que d'une elle n'est pas tout à fait définie donc on se considère comme étant légitime pour aider le législateur à définir cette réglementation avec quand même un retour d'expérience qui est assez fort chez nous et deux donc la prise de position qu'on prend aujourd'hui c'est autour de la transparence de la donnée pas tant l'agrégation de scoring donc on veut vraiment être donné la valeur entre guillemets pure à nos clients pour que derrière ils puissent l'intégrer et faire son choix en fonction de telle ou telle performance c'est lui qui décidera si c'est la durabilité qui est plus importante si c'est l'origine des composants qui est plus importante c'est les substances donc c'est pour ça c'est comme tu disais en fait on met le paquet sur la data sur la création de la donnée et après derrière la couche de visualisation elle va être réglementée à un moment ou à un autre mais on voit ça plutôt comme quelque chose de positif et qu'on aimerait même accélérer alors une autre oula il y a des questions partout oui je ne sais pas si vous m'entendez excusez-moi bonjour c'est une question pour madame tout le monde donc pour le référentiel donc vous avez eu cette démarche au début pour les enseignes le roi Merlin et là vous avez vous avez l'ambition d'élargir ça à l'ensemble des références si j'ai bien compris comment ça se passe pour les PME qui n'ont pas forcément les moyens de faire les études environnementales et donc comment vous vous accompagnez en fait ces fournisseurs sous-traitants enfin ces fournisseurs que vous distribuez pardon à cette méthode puisque finalement est-ce qu'il y a un lien avec votre politique de référencement et de déréférencement chez le roi Merlin voilà comment ça se passe alors merci beaucoup de questions dans une en fait comme je le disais tout à l'heure l'indicateur en lui-même il est arrivé après notre stratégie ça fait du coup depuis plus de 4 ans qu'on anime notre stratégie interne d'amélioration de l'offre qui s'appelle positive product et dans laquelle on allait qualifier et collecter un certain nombre de données auprès de nos fournisseurs et donc ça veut dire que ça fait depuis un certain nombre d'années qu'on fait beaucoup de pédagogie auprès de nos fournisseurs le roi Merlin France a plusieurs conventions fournisseurs chaque année dans lesquelles au fur et à mesure du développement de cette stratégie on a partagé l'ensemble de la vision du sens des données de la manière dont on allait opérer pour pouvoir collecter ces informations une fois que l'indicateur est arrivé d'abord en interne on leur a aussi fait la pédagogie de la méthodologie on l'a on s'est on s'est outillé on en parlait tout à l'heure on s'est vraiment outillé pour que nos fournisseurs aient accès en autonomie à leur notation donc ils sont sur le portail fournisseur le portail qu'ils utilisent dans leur relation avec nous et ils peuvent eux-mêmes aussi avoir la même vision que les clients sur leur note de produit et aujourd'hui on n'a pas mis de conditions de référencement de déréférencement parce qu'on est au début de l'histoire et on a une volonté d'amélioration commune et donc on se donne des trajectoires en plus on ne peut pas mettre un objectif fixe qui s'applique aussi bien aux perceuses qu'aux mobiliers de jardin qu'à la peinture parce que toutes les familles de produits n'ont pas les mêmes standards donc c'est vraiment un accompagnement et un travail de chaque chef de produit avec son fournisseur pour les accompagner cette démarche qui embarque du coup aussi les achats la supply chain et les fournisseurs elle est vraiment très importante c'est plutôt une coopération que pour le moment un tri qui s'est facturé dans l'offre et c'est bien comme ça parce que ça permet à tout le monde d'avancer sans mettre personne de côté je crois qu'il y avait une autre question oui bonjour au delà de la transparence l'affichage environnemental ça peut aussi servir à faire de la pédagogie auprès des clients puisque finalement vous avez fait ce travail de voir qu'est-ce qu'il y avait de l'impact etc est-ce que au delà de l'affichage vous avez communiqué auprès de vos clients pour expliquer ces scores que ce soit chez ADO ou chez Schneider est-ce que vous avez des bonnes initiatives des bonnes pratiques à nous partager alors chez Schneider je vais être totalement honnête en des années en fait on a un petit peu on a utilisé cette partie environnementale plutôt vis-à-vis de nos actionnaires ça a été un des premiers engagements RSE qu'on a pu prendre donc c'était on allait pas on communiquait très peu sur le client final et du coup en fait aujourd'hui on le fait de plus en plus on le fait à la fois grâce à Schneider mais en fait on le fait aussi grâce à nos partenaires parce que du coup on est en mode B2B tout aussi donc du coup on a des campagnes de co-marketing qu'on peut faire avec certains partenaires pour aller éduquer et vulgariser un petit peu tous ces concepts qui peuvent être un petit peu techniques derrière mais c'est souvent du co-marketing qu'on va faire avec nos partenaires mais la clé c'est donc c'est pas transparent c'est vulgarisation c'est hyper simplification de tous ces processus pour compléter c'est vrai que la clé c'est vulgarisation parce que quand on est dans les équipes RSE ou qualité qu'on a construit cet indicateur on l'a fait avec nos propres mots et on a eu déjà un énorme travail à faire avec nos équipes communications et nos juristes pour trouver le bon moyen de dire de traduire chaque indicateur à la fois pour qu'il soit intelligible du point de vue client et à la fois avec le regard des juristes qui disent on n'est pas dans l'allégation trompeuse on n'est pas et ainsi de suite et ainsi de suite donc ça nous a pris beaucoup de temps d'ailleurs de pouvoir développer ça aujourd'hui on est vraiment encore au début de l'histoire pour Romandex donc ce qu'on a déployé c'est la visibilité et le détail de l'indicateur sur chacun des produits sur notre site internet on a une page web qui détaille de manière simplifiée la méthodologie puis pour ceux qui souhaitent d'aller encore plus en profondeur le détail complet et on a du balisage en magasin qui explique la démarche le sens et voilà tout ce dispositif il va venir s'améliorer au fur et à mesure qu'on va déployer le Romandex dans l'entreprise bonjour oui moi j'avais deux questions la première elle concerne le fait que vous demandiez aux différents producteurs ou fournisseurs de vous donner des données pour modéliser votre score comment vous pouvez certifier en fait ces données puisque aujourd'hui on s'aperçoit aussi que ça peut être un facteur d'achat et de préférence pour un produit voire de marque donc ils peuvent être amenés peut-être à ne pas donner les bonnes données et deuxième question elle est plus globale c'est qu'en fait ce que je comprends c'est que c'est vraiment un score qui est attaché au produit lui-même est-ce que vous envisagez d'intégrer aussi l'usage de ce produit c'est-à-dire que ce que va en faire le client comment il va l'utiliser également aussi toute la partie transport on sait que le transport c'est un des périmètres le plus qui le plus d'impact sur l'environnement et en fait si un produit qui peut être je ne sais pas en scora donc très bien pour l'environnement mais qui vient de Chine peut-être que l'aspect transport va complètement nier l'impact positif du produit lui-même et quand je faisais référence aussi à l'usager si il prend une voiture il fait 50 km une voiture thermique pour venir chercher votre produit acheter ce produit là aussi ça peut avoir ça peut nier complètement l'aspect positif du produit d'un point de vue environnemental alors réponse rapide puisque c'est la dernière question et une autre conférence commence après ok alors première partie sur les éléments d'ailleurs la lumière s'éteint c'est bien pour tous toutes les données qui sont sources d'allégations on travaille avec nos équipes qualité pour aller chercher les preuves typiquement on parlait de la certification FSC sur la traçabilité du bois si aujourd'hui sur le Home Index vous voyez qu'un produit écrit matière première bois tracé FSC ça veut dire que nos équipes qualité elles ont mené tout le process pour aller collecter la preuve auprès de nos fournisseurs donc ça c'est le premier élément deuxième élément sur la partie de l'usage on est au début de l'histoire Home Index va devoir s'améliorer on essaye d'intégrer la partie usage donc dans la partie usage on va aller intégrer la notation de l'étiquetage énergétique notamment pour pouvoir le rendre visible sur la partie transport on l'intègre aussi néanmoins ce que nous on a pu observer pour le scope des produits ADO c'est que le transport c'est pas ce qui est le plus impactant quand on parle de l'impact carbone en tout cas pour l'impact carbone de nos produits c'est pas le transport qui est le plus impactant c'est soit la matière première soit les conditions de production quand on est sur des matériaux qui besoin de beaucoup d'énergie pour être produit soit l'usage typiquement quand on est sur un radiateur c'est cette phase là qui est la plus impactante mais le transport c'est pas la donnée on l'intègre tout de même parce que c'est un facteur qu'on sait d'intérêt mais c'est pas ce qu'on travaille le plus juste pour compléter sur la phase d'usage intégrée dans le calcul du carbon footprint alors nous on a une position très claire chez Schneider aujourd'hui c'est que c'est impossible en fait de la rentrer donc du coup ce qu'on pousse dans les différents standards c'est du coup d'avoir un carbon footprint qui soit calculé cradle to gate et traitement de fin de vie ce qu'on gère nos produits on sait où ils sont produits on sait comment ils sont acheminés dans les différents points on sait pas chez qui ils sont installés quel est le mix énergétique du pays dans lequel ils sont installés donc du coup on parlait de comparaison tout à l'heure dans les réglementations qu'on va essayer d'influencer on retire de manière volontaire cette partie use phase bien merci parce qu'effectivement cette partie use phase elle est complexe à intégrer dès qu'on parle de mix énergétique en particulier mais juste quand on parle aussi de consommation d'eau en cosmétique ou autre donc merci à toutes et tous merci d'être restés jusqu'au bout nous allons devoir libérer la salle en tous les cas nous sommes à votre disposition bien sûr si vous avez encore des questions sur ces sujets fondamentaux bonne fin de journée merci 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 Merci.